Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance du mois de juillet 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder tout de suite quelle est l'énergie qui domine votre mois de juillet. Alors, pour les Sagittaires, au mois de juillet, il y a l'énergie dominante. Guérisseur de tous les temps. Et la corne d'abondance, waouh ! Bon, une belle amélioration sur ce mois de juillet, une guérison. Un apaisement qui arrive ici. Bon, c'est très pas mal là. Les Sagittaires, on commence bien. On va voir, on tira le général et ensuite on fera le sentimental, l'affectif. Allez. Pour les Sagittaires. Allez, on fait d'abord ici le professionnel. Les projets en tout genre, les activités en tout genre. Le financier, le relationnel général et l'extérieur. Et derrière, on a le 4 de coupe. On parle de lassitude. Le roi de bâton. Le 4 de bâton. Eh bien, vous en avez marre d'être dans votre zone de confort, là, les Sagittaires. J'ai vraiment ça qui ressort. Ouais, il y a quelque chose où c'est votre routine qui vous lasse. Bon, vous avez marre de la routine. Allez, on commence tout de suite pour le professionnel. Les projets, les activités. On a le 8 de bâton. Donc, les choses s'accélèrent ici. Beaucoup de communication, du déplacement. On voit qu'il y a des événements rapides qui arrivent. Ça, vous aimez bien les Sagittaires. Alors, on va regarder avec là. Vous avez beaucoup de choses à faire. Peut-être aussi au niveau professionnel ou par rapport à des activités. On va regarder avec l'oracle des miroirs. On a les chèques. Correspondance. Bon, il y a des choses qui ne vous font pas forcément plaisir. On a l'ouverture quand même derrière. On va remettre une carte. Accusation de travail. La réunion. Bon, vous avez des choses à régler. Il y a des problématiques au niveau peut-être professionnel ici que vous allez devoir régler. Alors, les problématiques, ça peut être relationnel, mais ça peut être aussi par rapport, je ne sais pas, à des négociations, à des contrats, à régler quelque chose, des dossiers qui sont difficiles ou autres à régler. Il y a beaucoup de choses à faire. Pour les projets, les activités, il y a une difficulté. Vous allez devoir fournir des efforts. Retroussez vos manches ici, sur ce mois de juillet. Bon, ça, vous aimez moins. Dans le sens où régler des problématiques, personne n'aime ça. D'ailleurs, on a quand même la réunion. Donc, il y a cette histoire de voir du monde, des réunions. On peut parler aussi de problématiques avec... Ça peut être par rapport à un enfant. Changement d'orientation ou autre. Ou alors, c'est par rapport à un projet qui doit changer. Il y a quelque chose à revoir. Et on voit que c'est assez rapide. Il y a quelque chose où, voilà, vous êtes obligés d'agir vite. On va regarder au niveau financier. On a la roue de la fortune. On parle d'une transition ici, d'un changement. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la roue de la fortune pour les sagittaires au mois de juillet ? On a le cadeau. Allez, pour les sagittaires, une deuxième carte. La parole. La maison. Bon, il y a une surprise pour vous. On va vous donner quelque chose. Il y a une donation, peut-être, pour certains et certaines d'entre vous. Une proposition qui va être acceptée. Il y a une stabilité qui va arriver au niveau financier. Il y a peut-être quelque chose qui vous a contrarié. Qui a mis du temps à arriver. Là, ça arrive sur ce mois de juillet. Du coup, ça change peut-être la donne. Pour d'autres ici, pourquoi pas gagner une somme à un jeu de hasard. Encore une fois, avec modération. Un remboursement d'un organisme ou autre. Bon, dans tous les cas, c'est positif. On voit que c'est. Pourtant, j'ai quand même cette histoire de surprise. Peut-être que vous pensiez que ça mettrait plus de temps. Parce que je n'ai pas forcément l'attente. Ou alors, il y a quelque chose qui change, là, par rapport à vos revenus. Tout bêtement. Une prime aussi qui peut arriver. C'est possible. Au niveau relationnel général, on a l'as de bâton. Qui nous parle de passion. Qui nous parle d'entrain. De dynamisme. De nouvelles rencontres. On a le contrat. Oh ! La naissance, le temps. Alors, pour certains et certaines, ici, on peut avoir de nouvelles connaissances. J'ai beaucoup la collaboration qui ressort ici, sur le relationnel général. Et c'est quelque chose qui va durer dans le temps. C'est un lien qui va durer dans le temps. C'est quelque chose de nouveau, dans tous les cas. Alors, soit c'est avec des personnes que vous connaissez déjà. Et vous allez collaborer sur un nouveau projet ou autre. Et ça va durer sur le long terme. On a l'ancrage ici, avec la carte de la famille. Il y a vraiment quelque chose qui va durer dans le temps. Soit, si ce n'est pas une collaboration avec quelqu'un que vous connaissez. Là, il y a une rencontre importante. Une personne ou plusieurs personnes. Parce que là, j'ai quand même un réseau qui va durer sur le long terme, ici. On vous perçoit aussi comme une personne de confiance, là. Allez, qu'est-ce qu'il y a par rapport à l'extérieur ? On a le roi de deniers. Alors, le roi de deniers, ça représente la stabilité, les matériaux et les financiers, la sécurité. On a la carte de l'homme. Donc, on a une énergie. Je parle bien de l'énergie. L'énergie, l'énergie masculine qui ressort. Ça peut être un homme ou une femme. Une personne influente, ici. La séparation. Ouverture. Il y a quelque chose qui se termine au niveau de l'environnement extérieur. Alors, soit vous allez apprendre la séparation d'un couple ou autre, d'une personne qui s'en va. Ça peut être une personne importante, un chef d'entreprise, un responsable, etc. C'est possible. Soit là, il y a le fait de couper. Vous allez couper avec une forme de routine, ici. J'ai vraiment cette impression, là. Il y a un changement. Il y a un changement. Il y a le fait de se libérer de ce qui a pu vous entraver par rapport à l'extérieur. Donc, ça, c'est terminé. Et ce qui était OK jusqu'à présent ne l'est plus aujourd'hui. On voit ici qu'il y a réellement un changement. Alors, ici, ça peut être au niveau professionnel. Il y a peut-être une restructuration d'entreprise. Ou alors, vous allez changer de travail. Ou changer votre manière de faire. Mais, du coup, c'est imposé par l'extérieur. Là, on est l'extérieur par rapport à vous. On peut parler d'une personne qui rompt avec vous aussi. Mais ça provoque un changement. Je n'ai pas trop ça. J'ai plus l'impression qu'il y a quelque chose qui va changer par rapport à l'extérieur. Il y a quelque chose qui se termine. Quelque chose qui a été jusqu'ici stable, sécuritaire, etc. Vous changez de routine. Vous allez devoir. C'est imposé, là. Vous allez devoir changer de routine. Quelque chose qui est imposé. OK. Allez, on va faire la surprise. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour les sagittaires ? Alors, on a la pause temporaire, l'avion. Et l'engagement avec l'anneau. On a les festivités. Bon, là, vous avez un événement qui est plutôt pas mal. Après une période de stagnation, on va dire, après une pause ici, les choses s'accélèrent. On a encore cette histoire de rapidité avec l'avion. Il y a la concrétisation d'un déplacement, d'un voyage, pourquoi pas ? D'un engagement ici. Et vous allez peut-être être invité à fêter quelque chose. On a une surprise très positive pour vous ici. Et on a le oui. Il y a peut-être quelque chose qui va être accepté ou non. C'est peut-être une petite période d'attente ou de flottement qu'il y a eu. Mais là, les choses s'accélèrent. Encore une fois. Bon, là, vous êtes vraiment dans une belle amélioration de votre situation, là, les sagittaires. Allez. On regarde maintenant au niveau sentimental et affectif. Au niveau sentimental et affectif pour les sagittaires avec le tarot. Alors, on a le 5 de denier et l'as d'épée. Bon, là, je vous sens, oui, il vous manque des informations, j'ai l'impression. Vous n'y voyez pas clair dans une situation. Ouais. Il va falloir clarifier quelque chose. Vous êtes dans la non-acceptation de ce qui est. Bon. Allez. On va regarder avec l'oracle des Médéores. La lignée familiale. Alors, une dernière carte pour les sagittaires. Trimestre en cours. La protection et la réalisation. Alors, soit vous vous sentez seul, soit il y a cette... Bon, dans tous les cas, vous avez un sentiment de manque, mais on vous dit que là, on vous fait travailler sur la lignée familiale. Donc, c'est quoi, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ouais, on est sur le trimestre. Juillet, août, septembre. Ici, on vous fait travailler sur le 30 générationnel. Il y a quelque chose qui se répète, qu'on vous a transmis inconsciemment. Qu'est-ce qu'on a ici ? Il y a une dualité intérieure. On va regarder dans le tirage. Il y a question aussi, peut-être, de régler des choses au niveau familial, ici. Allez, pour les sagittaires. Ma lange gardien, vous allez protéger. D'ailleurs, on l'avait au dos. Protection et réalisation. Et le passage, l'ouverture. Bon, on peut parler ici d'une personne qui va venir sur votre chemin. Et on vous l'envoie, finalement. On a la stabilité. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette opportunité de se réconcilier avec quelqu'un. Et d'aller sur un rapprochement, une consolidation d'une relation, ici. Pour les célibataires, on parle de retrouvailles, mais c'est peut-être parce que, justement, vous faites partie de la même famille d'âmes. Les retrouvailles, c'est plutôt d'âme à âme, ici. Je n'ai pas l'impression que vous connaissiez les célibataires, cette personne-là. Qu'est-ce qu'on a au dos ? La providence, la chance, le cercle, la répétition de schéma, la rencontre, les chaînes, la métamorphose. Bon, ici, vous avez l'opportunité d'arrêter d'être toujours dans la même issue, dans une relation. Il y a cette histoire de changement par rapport à une dépendance. Il y a le fait de faire autrement pour les couples, ici. Vous avez l'opportunité de transformer une relation. Vous transformez aussi. On voit que vous mettez le doigt sur ce qui ne va pas. Ça peut être une dépendance, ici. Le fait de mettre la pression à quelqu'un, ou alors on vous met la pression. Il y a l'opportunité de faire autrement. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale ? On a la pause. Pourquoi il y a une pause ? Parce que vous n'êtes pas prêts ou prêtes. Il y a le cœur qui est fermé, ici. On a l'absence, manque de nostalgie. Le déni, l'aveuglement. Et le déni et l'argent. Bon, alors, mes sagittaires. Alors, célibataire, ici. Alors, vous avez peut-être... Là, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, mais vous allez vite prendre vos distances. Parce que vous n'êtes peut-être pas prêts ou prêtes, encore. Il est question d'être dans le déni. Dans le sens où vous n'arrivez peut-être pas à accepter le deuil d'une ancienne relation. Vous avez l'impression que c'est fini, mais non. Il n'y a rien qui vous satisfait. Alors, j'ai quand même une personne, ici, qui subit votre absence. Et les deniers... Bon, pourquoi on a l'intéresse, moi ? Si je veux juste remettre une carte sur... Hop ! Sur les deniers, on a le nom. Ah ! Moi, je pense que c'est le fait de concrétiser quelque chose, ici. Ouais. C'est plus dans ce sens-là. Pour d'autres, ici, il est question... Les célibataires, ça peut... Les célibataires, oui, c'est ça. Ça peut... Il y a peut-être quelque chose au niveau financier qui vous dérange. Là, vous prenez la fuite. Clairement. Vous n'avez pas envie de voir ce qui se passe. Vous faites l'autruche. Ou alors, c'est en face de vous. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est vous. Là, vous êtes là. Ça se trouve, vous vous représentez ici. Mais je le dis dans ce sens-là. Vous faites l'autruche. La personne, elle subit votre absence. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette personne en face de vous ? C'est une personne qui est très attirée par vous. Ouais, qui est dans l'ouverture. Qui a envie de vous proposer des choses. Et même si vous êtes en relation, ici. Là, on peut parler de personnes qui sont en relation. On voit ici que vous faites une pause. Alors, pour les couples, ici, votre partenaire, il ou elle, subit votre absence. Alors qu'il ou elle aurait envie de faire des choses avec vous, là. Vous n'êtes pas prête ou prête. Et pareil, pour les relations, si vous n'êtes pas encore en couple établi, il y a une prise de recul, là, sur ce mois de juillet. Ok. Et bien voilà, j'en ai terminé les sagittaires avec votre guidon. Je vous souhaite un beau mois de juillet. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est toujours et encore vous. Je vous souhaite un petit peu.